72 heures après la victoire de l'Estac face à Pau, ici même au Stade de l'Aube, les supporters Troyens auront l'occasion de revenir, car ce vendredi soir, l'Estac affronte Laval à domicile. Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse de la conférence de presse en 3 minutes ou en un petit peu moins. On va revenir ensemble sur ce qui s'est dit lors de cette conf d'avant-match, avant donc Estac Laval, vendredi soir à 20h au Stade de l'Aube. C'est le coach et Junior Diaz qui se sont présentés face à nous, face aux journalistes, pour revenir sur les deux victoires de suite, celle à Caen et celle ici même face à Pau. Stéphane Dumont a tout d'abord fait un point sur le groupe, ce sont les mêmes absents que lors des deux derniers matchs. Gozzi est toujours suspendu car il a pris deux matchs de suspension après son carton rouge à Caen et toujours les mêmes blessés, Nicolas Depréville et Méditarat depuis de longues semaines. Au milieu de terrain, Mohamed Diop et Xavier Chavalin sont toujours absents et Thierno Baldé qui avait rechuté n'est toujours pas disponible. Ismaël Bourra qui lui n'était pas à 100% lors des deux derniers matchs, il était malgré tout dans le groupe mais il n'avait pas été titulaire à Caen et contre Pau et lui revenu à 100%, il prétend, il postule à une place de titulaire ce vendredi soir. Un des sujets de cette conférence de presse a notamment été l'importance des joueurs cadres, des joueurs plus expérimentés à l'image de Renaud Ripard, Youssouf Mchangama, Adrien Monfray qui ont vraiment sorti des gros matchs lors de ces derniers jours et donc de l'influence qu'ils peuvent avoir sur les jeunes. Stéphane Dumont a été interrogé à ce sujet, je vous propose d'écouter sa réponse. C'est une nécessité aujourd'hui d'avoir des joueurs majeurs, des joueurs cadres à leur niveau sur un plan purement footballistique mais surtout gage d'exemple sur ce que l'équipe veut véhiculer au-delà du foot. C'est une nécessité et aujourd'hui ils correspondent à ça. Et notamment sur les deux derniers matchs. Donc oui forcément, c'est quelque chose qui emmène les plus jeunes et aujourd'hui il faut continuer à véhiculer ça, oui bien sûr. Junior Diaz a également été interrogé sur ce sujet, sur l'importance dans le groupe des anciens. Lui le jeune joueur arrivé cet été du FC Nantes. Forcément ils donnent des bons conseils, ils expriment leur expérience. Donc quand ils montrent l'exemple c'est plus facile de les suivre. Pour la petite stade, c'est le seul joueur de l'Estac à avoir commencé tous les matchs cette saison, à avoir été titulaire lors des 11 journées. Ce vendredi à 20h, l'Estac, donc face à Laval, va tenter dans ce stade de l'aube et poussé par ses supporters, va tenter de gagner un troisième match d'affilée, chose qui n'est plus arrivée depuis 2021. A l'époque l'Estac était en Ligue 2 et à la fin de la saison avait été promu en Ligue 1.